Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ et qui chérissez le Saint-Esprit ainsi que la Vierge Marie. Alors, il y a une phrase, une parole que tout chrétien catholique entend quand la messe commence, après le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que dit le célébrant ? Il dit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit avec vous. C'est la salutation en fait, c'est une salutation et les fidèles répondent et avec votre esprit. C'est une salutation. Mais ce que je veux dire, bon, il y a des choses que nous sommes censés savoir. Nous nous disons que nous savons cela. Mais quand on nous demande d'expliquer, ce n'est pas évident. A quoi renvoie la grâce ? A quoi renvoie l'amour infini de Dieu le Père ? A quoi renvoie la communion du Saint-Esprit ? Voilà le problème. On entend, on dit, oh, ça va de soi, je connais ça, cette vidéo, même que le frère Jean de l'amour de Jésus vient de faire, ça n'a aucune importance. Non. Parce que, au plan intellectuel et mental, il faut savoir à quoi cela renvoie. Parce que la connaissance n'est pas liée à la sentimentalité. C'est deux choses différentes. Voilà. Alors, quand on dit la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce, qu'est-ce que c'est ? La grâce, c'est le fait de bénéficier de la longanimité, c'est-à-dire d'une bonté incommensurable. C'est-à-dire que dans la grâce, tu n'es pas condamné, alors qu'on sait que tu es coupable. Parce que tout homme est pécheur. Tout homme est pécheur. Voilà. C'est pour ça qu'au cours de la messe, qu'est-ce que nous faisons ? Nous reconnaissons nos péchés. Le confité, on reconnaît que nous sommes pécheurs. Mais si tu reconnais que tu es pécheur, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tu es condamnable. Aux yeux de la loi, tu dois être condamné. C'est clair. Aux yeux de la loi, tu dois être condamné. C'est ce que ça veut dire. Mais, quand tu bénéficies de la grâce, tu n'es pas condamné. Pourquoi ? Mais parce que c'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône de la grâce. Et cette grâce fait que, il efface ton péché là. Ton péché que tu reconnais là, il efface ça. Ou tes nombreux péchés que tu reconnais là, il efface ça. C'est comme ça. Quand un prisonnier bénéficie de la grâce, cela veut dire quoi ? C'est lui qu'on le sort de la prison. On le sort de la prison, il est libre. C'est cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui confère la grâce divine. Mais cette grâce vient d'où ? C'est là où je veux vous faire comprendre que les choses ne sont pas toujours évidentes. La grâce là, découle de l'amour infini du Père Céleste. La grâce du Seigneur Jésus-Christ là, ça découle de l'amour infini du Père Céleste. C'est une matérialisation de l'amour du Père Céleste. Vous voyez ? Vous voyez que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident à comprendre. En fait, ce n'est pas évident de dire que oui, on sait de quoi cela retourne, on sait ce que cela veut dire. Non, ce n'est pas évident. Ça dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est la conséquence de l'amour infini de son Papa, de Abba, le Père Céleste. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. C'est cela. Donc, la grâce, c'est la mise en œuvre de l'amour du Père Céleste par le Fils de Dieu Jésus-Christ. C'est ça. Cette vidéo sera très courte. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est la conséquence de l'amour du Père Céleste. Maintenant, la communion du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est ? Quand on dit communion, la commune-union, ça dit l'unité qui est entre nous. Cette unité qui est entre nous doit faire quoi ? Ça doit témoigner de l'amour du Père Céleste et de la grâce du Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Donc, cela veut dire que la communion du Saint-Esprit, c'est la concrétisation dans les rapports entre chrétiens, mais aussi vis-à-vis du monde. De l'amour du Père Céleste et de la grâce de Jésus-Christ. Donc, en fait, la communion de l'Esprit-Saint, c'est encore une conséquence de l'amour du Père Céleste et de la grâce du Fils de Dieu, du Fils de Jésus-Christ. C'est comme ça. C'est-à-dire que la communion de l'Esprit-Saint, c'est l'amour du Père Céleste plus la grâce du Saint-Jésus-Christ. Maintenant, qui circule, qui circule comme un réseau entre les croyants, entre les disciples de Jésus-Christ, mais aussi qui est amené à toucher le monde, qui touche les autres hommes même qui ne sont pas disciples de Jésus-Christ. Pour qu'eux aussi, ils soient témoins, ils voient concrètement l'amour du Père Céleste répandu en nous, la grâce de Jésus-Christ, la grâce sanctifiant de Jésus-Christ répandue en nous. Non, c'est comme ça. C'est pour ça que quand Jésus envoie ses apôtres, ses disciples dans le monde, est-ce que quand ils vont proclamer l'Évangile et puis guérir les malades, ceux à qui ils proclament l'Évangile, ceux dont ils guérissent les maladies, est-ce qu'ils sont disciples de Jésus-Christ ? Non, ils ne sont pas disciples de Jésus-Christ. Mais c'est la communion de l'Esprit-Saint qui fait qu'ils vont faire tout ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est à cause de la communion du Saint-Esprit que beaucoup de congrégations sont créées. Par exemple, les missionnaires de la charité. Vous voyez ? Donc c'est comme ça. Pour faire la charité vis-à-vis de qui ? Mais vis-à-vis de tous les êtres humains. Qu'ils soient chrétiens ou non, qu'ils soient disciples de Jésus-Christ ou non. Vous voyez ? Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'en fait, c'est comme la conséquence d'une chose. Une chose première qui charrie des conséquences, qui sont d'autres manifestations de la même chose. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est un autre aspect de l'amour du Père Céleste. La communion du Saint-Esprit, c'est un autre aspect de l'amour du Père Céleste et de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, cette communion de l'expression est partagée, diffusée. C'est diffusé entre les chrétiens, mais c'est diffusé aussi pour tous les êtres humains. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que je vois qu'il y a certaines vidéos, que les gens se disent, oh, ça, je connais ça, je ne regarde pas. Non. Tu ne connais pas forcément. Tu crois connaître. Mais il faut regarder. Alors, tu découvres d'autres aspects. Parce que, bon, pour toi, c'est tellement évident. Parce que quand la messe commence, tu entends ça. Tu entends ça. Mais, il est évident que quand c'est l'évêque, quand l'évêque vient, lui, il dit, la paix soit avec vous. Lui, il reprend les mots de Jésus ressuscité. Parce que quand Jésus ressuscité et qu'il vient vers ses disciples, il leur dit, la paix soit avec vous. Ça, c'est ce que l'évêque dit. Quand vous voyez que le célébrant dit, la paix soit avec vous, c'est qu'il est évêque. C'est qu'il est évêque. Ça, c'est tout. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Abonnez-vous à cette chaîne-là. Il y a beaucoup d'enseignements. Je crois qu'il y en a maintenant près de 475 vidéos d'enseignements. Voilà. Et partagez surtout ces enseignements-là. Partagez ces vidéos-là. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Alokwane. Merci encore et bonne journée à tous. Aujourd'hui, c'est le 23 septembre. Je salue les dévots de Saint Padré Pio. Voilà. Je salue les dévots de Saint Padré Pio. Qui vraiment a témoigné durant le XXe siècle de la vérité de Jésus-Christ. Voilà. Il a porté dans sa chair les stigmates de Jésus-Christ pendant 50 ans. Voilà. Et il a fait voir que tout ce que Jésus a promis là, tout ce que Jésus a dit là, est vrai. Padré Pio a réalisé ça dans sa vie. Enfin, Dieu a fait réaliser cela à Padré Pio dans sa vie. Voilà. Donc, c'est un encouragement. Padré Pio est un encouragement pour nous qui sommes encore en pérennage sur terre. Merci encore et bonne journée à tous. Merci. Merci.